Alors voilà, je voulais vous montrer mon balcon derrière de cette année. En ce moment, il y a Ariel Dombal, le rosier, qui souligne bien le tout. Donc voici à quoi ressemblent mes potés cette année. Je vous rappelle, c'est des Begonia Dragonwing avec des Skyvola. Donc voilà ce que ça donne le 26 mai. Les Skyvola commencent à retomber légèrement. Il y a un peu plus de fleurs. Et je trouve que ça donne un ensemble assez sympathique. On va s'éloigner un petit peu. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc on voit que les Skyvola commencent à descendre tout doucement. Et ça nous donne du mouvement dans la jardinière. Et je trouve que c'est des jardinières assez originales. Parce que on ne le voit pas beaucoup. Personnellement, je n'en ai jamais vu. Cette association uniquement avec ces deux plantes. Bon, il y en a peut-être qui l'ont déjà fait. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que personnellement, je ne l'ai pas vu ailleurs. C'est en voyant ces deux plantes ensemble, je me suis dit, tiens, on va essayer cette association cette année pour voir ce que ça peut donner. Et c'est vrai que beaucoup de gens, chaque année, c'est géranium, géranium. Bon, je n'ai rien contre les géraniums. Vous avez vu que j'en avais mis en haut ici. J'en ai aussi là-bas des doubles. Donc les géraniums, effectivement, c'est une fleur à avoir. Mais c'est bien de temps en temps de vouloir varier les associations. Et voilà ce que ça donne. J'en suis assez content. Donc, bon, on est seulement le 26 mai. Donc, on va voir comment ça évolue au fil de la saison. Je trouve que déjà là, pour l'instant, ça a déjà un bon look. On va aller regarder par au-dessus ce que ça donne. On verra mieux les Dragon Wings. Donc, voilà ce que ça donne dans l'autre sens. Donc, on voit bien les Dragon Wings qui se développent également. Voilà, donc ça grossit, ça grossit. En quelques semaines, on voit déjà la belle évolution. Et par le côté, vous voyez que ça commence tout doucement à descendre. Donc, je pense que ça peut être très sympathique. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en juillet-août. Quand elles seront vraiment au maximum de leur floraison. Peut-être qu'en septembre, ça sera encore beau. On verra ça. En attendant, pour l'instant, j'en suis satisfait. Merci. 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 Merci.